Les médecins conseillent aux Français de continuer les gestes barrières. Oui, parce que les contaminations au Covid sont en hausse, ça se confirme avec un rebond du nombre de tests la semaine dernière. Première fois depuis le mois de janvier qu'on observe ça. Et puis parce qu'on avait oublié la grippe qui touche toutes les régions de France, à l'exception de la Corse. Et pas qu'un peu, puisque les consultations sont en hausse de 95% en une semaine chez les médecins. Personne ne l'avait vu venir donc à cette époque de l'année. Bettina de Guillemot. Avec un mois de retard et presque deux ans d'absence, l'épidémie de grippe est de retour. On ne l'attendait plus et on y est. Dans la pharmacie de Marie à Nantes, les patients affluent, ou plutôt leurs parents. Ça va faire une quinzaine de jours maintenant. On entend des mamans qui viennent d'école aux alentours. Il y a des demi-classes d'enfants touchés et absentes. Rien d'étonnant à cela, selon Bruno Lina, professeur en virologie, une épidémie commence toujours chez les plus jeunes. C'est vraiment les enfants qui sont le moteur de l'épidémie de grippe. Et ils provoquent l'infection des plus âgés dans les familles. Il explique pourquoi l'épidémie de grippe n'arrive qu'à l'aube du printemps. Une épidémie en mars, c'est très exceptionnel. Le Covid a circulé de façon extrêmement importante. Il provoquait tellement de cas que c'était difficile pour le virus de la grippe d'essayer de co-circuler en même temps que ce virus. Donc c'est probablement à cause de l'encombrement entre la circulation des virus que ce virus de la grippe ne commence l'épidémie que maintenant. Et cette épidémie n'est évidemment pas sans rapport avec la fin du port du masque. Pour vous protéger de la grippe, pas de secret, les gestes barrières et surtout le lavage des mains.